Bonjour à toutes et à tous, c'est Enigmatique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un jeu qui a attisé ma curiosité. On le trouve sur GOG.com, ça s'appelle Medieval Dynasty, il est actuellement en moins 20%. 19,99€ dans l'édition standard, c'est sorti le 17 septembre 2020. Et les quelques lignes du synopsis de l'introduction me disent que ça doit être plutôt sympa à jouer. Sauf si le jeu n'est pas à la hauteur des textes que je puis lire. Dans Medieval Dynasty, vous incarnez un jeune homme ayant fui la guerre et désirant redevenir maître de son destin. D'abord solitaire, inexpérimenté et pauvre, vous deviendrez ensuite expert dans plusieurs domaines. En plus de prendre la tête d'une communauté, de fonder une dynastie conçue pour durer et prospérer sur plusieurs générations. Défendez-vous contre les bêtes sauvages, chassez, récoltez des ressources, fabriquez de l'équipement, construisez une maison, érigez un village tout entier, fondez une famille. Autant d'aspects qui contribuent à vous plonger dans une expérience vidéoludique unique, mêlant plusieurs genres. Et c'est bien ça le problème, quand tu mêles autant de genres en soi, si tu n'as pas les moyens techniques, les moyens financiers derrière, et même les moyens humains, et bien ça part en quelque chose qui est très fade, parce que tu ne peux pas exceller dans tous les domaines. Et donc en essayant de tous les toucher, c'est mission impossible. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ? On va le voir dans quelques instants. Deux rues d'hiver, un événement inattendu, mettront à l'épreuve votre talent et votre dextérité, tandis que vous efforcerez de développer votre lignée. Allez, on y va, le jeu est déjà lancé. Je ferme cette Windows Capture, et voici, regardez ce menu principal. Je suis en train de me dire, quand je vous disais, si tu n'as pas les moyens techniques, les moyens financiers, bon, ça commence un petit peu moyennement. Tu vois à quoi ça ressemble, mon cher viewer ? Regarde ça. Bon, il n'y a rien sur l'écran, c'est tout noir, il n'y a pas la langue française également disponible, donc vous n'avez que l'anglais pour l'instant. Je suis mort de rire. Regardez-moi ce souci, ce logo à gauche, et cette police d'écriture. On a quand même un petit thème sonore, un petit peu médiéval, qui sonne l'héroïsme. Allez, nous y allons, New Game. Top Leeds Productions et Render Cube présente. Ouh. J'avais l'habitude d'avoir une vie simple. J'étais un fermier, je le faisais. Mais au moins, il s'était compliqué son travail. Et puis un jour, la guerre est arrivée. Et j'ai tout perdu durant la nuit. Et puis, la dernière chose que je me rappelle, c'est mon père en me disant, « Cours, cours ! Cours pour vivre ! Va-t'en ! » Au début, je ne savais pas quoi faire. Ensuite, je me suis rappelé une histoire que la mère me racontait. L'histoire de mon oncle, Lordan. Il a fait une fortune au nord, dans une vallée en paix loin de la guerre. Pendant des semaines, j'ai gardé ça en tête, jusqu'à ce que je trouve la fameuse vallée de cette histoire. C'est ici que j'ai commencé une nouvelle vie. Une nouvelle dynastie ! Je vais fonder ma famille. Ah, c'est peut-être ça le logo à gauche. Regardez, ce sont plusieurs silhouettes d'hommes. L'enfant, le... je ne sais pas, le père, et puis le grand-père. Une dynastie médiévale. Je débute donc dans la forêt, à côté d'un panneau. Ghostovia urica. Et j'ai une quête qui est par là, parler au Castellian Unighost. Ah, pour l'instant, c'est plutôt fourni au niveau de la végétation. Le ciel, ma foi, est bien rendu. Ceci est bien sympathique. Donc, je suis sur un sentier de forêt. J'ai l'air un peu petit, quand même. J'ai l'impression d'être un nain, une sorte de hobbit. Regarde, je tiens. Je suis aussi grand qu'une paroi rocheuse. Je pouvais poser mon menton pour pique-niquer dessus. Et apparemment, si tu as une pioche, tu peux prendre la pierre. Très bien. J'ai quasiment le jeu au maximum des graphismes. Vous ne pourrez pas avoir mieux sur votre PC. C'est pour ça que je n'ai pas une grande fluidité au niveau des nombres d'images secondes. La musique, par contre, elle ne correspond peut-être pas trop à ce que l'on attend. La distance d'affichage est plutôt grande. C'est prometteur pour le moment. Pour un jeu à 19 euros, il faut quand même qu'on rétablisse ce contexte. Ils ont l'ambition de proposer un grand champ de jeu. Et on voit notre village juste devant. Avec des personnes qui gambadent, qui vaguent à leurs occupations quotidiennes. On peut courir avec la touche Shift. Ah, il y a des gens là-bas. Eh, les amis, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Est-ce que tu peux bouger un petit peu ? Ils n'ont rien à dire, je crois bien. À 45 mètres, notre première quête. Ah, est-ce que c'est le petit gamin ? Non, il est où ? Peut-être dedans. À qui dois-je parler ? Ah, je dois parler Unigost. Le voilà, Unigost. Hey, étranger ! Qu'est-ce qui t'amène dans cette vallée ? Tu ne ressembles pas à un marchand ou à un voleur. Non, je ne suis pas, je suis Razimir de nom. Et je suis ici, du sud, cherchant mon oncle Lordan. Ah oui, il m'a parlé une fois de sa vie le long de la rivière. Tu es venu au bon endroit, mais quelques années trop tard. J'ai bien peur. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon oncle ? C'était un bel homme et même un très bon ami. C'était un excellent marchand et un bon craftman. Donc, il craftait des trucs. Il a fait une petite fortune ici. Tu vois la taverne par là ? Il l'a construise, il l'a même dirigée, comme plein d'autres magasins que tu trouveras dans cette vallée. Bien, j'ai un endroit où rester. Mais maintenant, dis-moi où est-ce qu'il est, mon oncle ? Ne prends pas trop d'espoir, mon cher ami. Le propriétaire a changé après que Lordan est mort. Et il n'y a personne qui pourrait reconnaître une dette. Je ne sais pas quoi. Tout est parti. Les jours passés ont été oubliés. Mon oncle est mort. Sa réputation a disparu. Je suis venu ici pour rien. Je n'ai pas de bien ou d'or à t'offrir. Mais tu peux avoir des terres ici, comme tu veux. Pas vendues, mais données pour toute la vie. Construis une maison. Fais grandir des végétaux. Et suis les rêves de ton oncle. Est-ce que c'est sérieux ? Mon propre territoire ? Comme je veux ? Et oui. Tant que tu l'utilises de bonne façon, mon cher enfant. Et tant que tu payes tes taxes. Je comprends. Est-ce que vous avez un conseil pour commencer ? Tu peux couper des arbres pour construire une maison. Ma première mission est de construire ma maison. Je dois donc récolter les ressources nécessaires pour ce faire. Je dois commencer par le bois. Et pour avoir du bois, il faut nuages. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources pour avoir cet outil ? 10 bâtons et 2 pierres. Où est-ce que je trouve les bâtons ? Ah, tiens, collecte des branches avec ça. Ah, voilà ! Des sticks. Alors, les pierres sont où ? Est-ce que je dois regarder le sol comme ça pour avoir des pierres ? Où puis-je trouver des pierres ? Ah ! Non, c'est des branches. Toujours des branches. Comment est-ce que je peux avoir des pierres ? Peut-être... Ah ! On a encore des sticks. Ah, là, peut-être. Ah, voilà ! Une première pierre. Je suis sorti un petit peu du village. Je suis en pleine exploration et je vois ce fleuve. Puis-je y plonger mes mains et y prendre quelques breuvages ? Voyons voir. Est-ce que je peux boire ? Oh ! Boire ! Et je ne suis pas malade. Très bien. Des branches. Ah, il me faudra encore une pierre. Ah, là, voilà ! Une petite pierre. Et j'ai maintenant assez pour construire ma stone axe. Me voilà désormais avec ma stone axe. Où est-elle ? Voyons voir. Ah, si l'arbre tombe sur ma tête ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est bon. Maple tree. Peut-être qu'il faut que je tape encore dessus. Ah, il y a des bûches ! Des bonnes bûches. Shovel required. Continue à couper des arbres. J'ai quasiment récupéré tous les prérequis, ce qu'on me demande sur la droite. Celui-là, il ne se casse pas. Ah, c'est pas mal ! Ah, destruction très intéressante en mille morceaux pour récupérer quelques bûches. Donc ça, c'est ce qu'il me faut pour faire le toit de mon habitation. Hop. Read. Je vais même en prendre un petit peu en excès. Nous ne sommes jamais trop prudents si jamais nos ambitions sont supérieures à ce que nous préconise le jeu. Par exemple, se construire deux habitations au lieu d'une. Voilà, je vais nettoyer toute la rivière de ces mauvaises herbes. J'ai même gagné un niveau dans la survie. Voilà, on peut maintenant construire notre maison qu'on pourrait mettre par exemple ici. En plein milieu. Construire notre maison. Comment ça marche ? Simple small house. Et heureusement que j'ai pris des bûches. Parce qu'il me faut... Ah non, log 6 sur 7, j'en ai peut-être pas assez. Est-ce que j'en ai assez ou pas ? Il y a des obstacles. Ah, on peut la mettre ici. Hop. Voilà notre première maison placée au carrefour des destinations. Oh, j'ai construit mon premier mur. Vite, construisons tout ça. Ah, mais j'ai même pas assez de ressources. Il faut des bûches. Alors, je suis fatigué en plus. Deux bûches. Oh, cool. Berry. Berry. Oh, c'est la fête aux champignons ! L'armée des champignons s'est emparée de ce territoire. La nuit tombée. J'ai trouvé un super endroit, n'empêche, pour m'installer. J'ai des champignons. Et en plus, j'ai des baies. Plus que deux bûches à trouver. Elles nous auront complété. Elles sont ici. Allongées dans l'herbe. Avec la belle lune en visu. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un craquement ! Ah, mon marteau s'est cassé ! Mon marteau s'est donc brisé. Comment construire un marteau ? C'est bon, j'en refais un. On va se tiser ma bûche. Une bûche pour un marteau. Ça y est, nous nous levons. Au petit matin. Devant notre belle maison construite là-bas. Allons la voir. Du plus simple à cabille. Avec des lits ? Ah ouais ! Je ne l'avais pas vu. Un lit simple et un lit double. Un bon ménage à trois pour les polyamoureux. Avec également un chaudron pour cuisiner. Par exemple, les champignons. Est-ce que nous pouvons le faire ? Non ! Les champignons ! On n'en fait pas. Pas de soupe aux champis. Tant pis. Et donc là, je pense que tu peux cultiver, non ? Avec une eau. Excellent ! Mais c'est très intéressant ce jeu. Tu dois crafter une H-O-E. Donc c'est une... Comment tu appelles ça ? C'est une binette. Là, il te faut du fertilisant. On va partir voir le village de Borovo. Et puis, on va se laisser ici. Sur ce jeu qui m'a l'air prometteur dans l'immédiat. En tout cas, il est encore en développement à 19 euros. Je suis agréablement surpris. Ça reprend les ingrédients qu'on a dans les autres jeux de ce type. Par exemple, le maniement de la lance. Là, ça me fait penser un petit peu à Rust. À l'ancienne. Comme ça, tu maintiens le clic droit. Tu vas lâcher. Tu vas cliquer sur gauche. Construction de la maison. Avec les éléments qu'on retrouve un petit peu dans la plupart des jeux de survival. Des sticks, des bâtonnets. Des pierres que tu ramasses au sol. Des feuillages pour construire la maison. Le feu de camp pour t'allonger. On ne peut pas lui reprocher cela. Parce que c'est une base maintenant qui est commune à tout ce type de jeu. Il faut voir jusqu'où c'est exploité. Et comment c'est exploité. Pour le moment, je trouve ça convaincant. Même si ça me paraît assez simpliste. Voici le village avec quelques femmes. Inga. Je veux te dire quelque chose, belle femme. Désolé, je ne te connais pas assez bien. Wife. Une femme est nécessaire pour assurer la survie de votre dynastie. On ne peut pas attaquer les gens. Ça passe à travers, la lance. J'ai cassé ma lance. Ma lance s'est brisée. Dans la nuque de Bertha. Bertha. Je veux te dire quelque chose, belle femme. Désolé, mais je suis marié. Mais vraiment, je n'ai pas de chance, moi. Monsieur Drobomir. Est-ce que vous avez une minute ? Et là, tu as sûrement un job qui va te donner. Ah, qu'est-ce que c'est ici ? Une sorte de maison commune. Ah, peut-être qu'elle, elle attend ma venue depuis longtemps. Femme ! Vas-tu te marier avec moi, Milena ? Est-ce que tu as une minute ? Ah, elle a 15 ans. Bah merde. Nous allons nous quitter sur ces belles images de chasse. Je viens de trouver quelques sangliers, quelques bestiaux qui me regardent avec ma lance et qui n'ont pas l'air très contents. Tiens ! Ça n'a pas l'air de fonctionner ! Il n'en a rien à faire d'avoir une lance dans son crâne. Vite ! Euh, non. Attends. Attends que je refasse une petite lance. Merci, tu vois. Il attend patiemment que la mort arrive sur sa tête. Et bah voilà. Oh, il y a même du sang qui coule. Regardez ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était une première expérience sur Medieval Dynasty. Donc, un jeu que je trouve plutôt simple. Pour 19,99€. Est-ce que je suis convaincu par le jeu ? Moi, je pense qu'il faudrait attendre peut-être pour l'acheter. Voir comment ça se développe, comment ça évolue tout ça. Parce que, même si c'est agréable et même si c'est sympa, ça m'a l'air plutôt sommaire. Pour l'instant, tu construis ta maison. Tu vas survivre une saison. Tu vas mettre quelques légumes. Mais comme on peut le voir, le système de chasse, ça mérite perfection. Jusqu'où va le système de gestion villageois ? Le système de mariage ? Je pense qu'il faut voir comment ça se développe. Il faut attendre, il faut observer tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501